Dieu, merveilleux, et notre Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais des poids. Nous élevons ton nom si grand, adoré et célébré, encore nous chantons merveilleux, et notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais des poids, nous élevons ton nom si grand, adoré et célébré, encore nous chantons merveilleux, et notre Dieu, Dieu, tu es Dieu, et tu fais des poids, nous élevons ton nom si grand, adoré et célébré, et célébré, encore une fois, merveilleux, merveilleux, et notre Dieu, et notre Dieu, Dieu, tu es Dieu, et tu fais des poids, nous élevons ton nom si grand, adoré et célébré, encore nous chantons merveilleux, Adoré et célèbre 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 Adoré et célébré, 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 Adoré et célébré 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Adoré et célébré Adoré et célébré M'adorer M'adorer Tu es un bon Merci pour ta petite présence Parmi nous ce soir Toi qui a commencé avec nous Ce temps de se bénir Toi qui chemine avec nous Malgré les difficultés Les obstacles Tout nous aide à avancer Et à percer Ta grâce Se répand Et se multiplie Dans nos vies Reçois l'honneur Reçois la louange Reçois l'adoration Reçois l'élévation A toi qui étais Toi qui es Toi qui viens Notre Seigneur Notre Dieu Au nom de Jésus Alors que nous voulons écouter ta parole Je demande que tu puisses Inspire Il déclare que c'est poussé par l'esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu Je demande ce soir Ta grâce Je demande ton action Je demande ton inspiration Je demande ton inspiration Je veux conclamer ta parole Avec force, puissance Autorité, efficacité Instruis-nous Enseigne-nous Je demande l'esprit de révélation Dans la connaissance de Dieu Je demande l'esprit de sagesse Je demande l'esprit de conseil Et dispose nos cœurs Et que toute la gloire Soit rendue à notre Dieu Au nom merveilleux Puissant Et glorieux De notre Seigneur Jésus Christ Nous t'avons ainsi prié Et nous en pousse Amen 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 Gloire à Dieu Que le nom du Seigneur soit glorifié Je vous prie de prendre place Dans sa présence Bonjour à tous et à toutes Vous ne me répondez pas, je disais bonjour Quand on vous salue, on répond Vous allez bien? Tout le monde se porte bien? Bienvenue encore à notre deuxième jour de séminaire Hier nous étions en ligne Et nous nous excusons pour des problèmes techniques que nous rencontrons Aujourd'hui je pense qu'ils ne sont même pas en direct parce qu'il y a des problèmes techniques Donc le message sera rétransmis juste après le culte pour ceux qui ne sont pas là Nous allons prendre nos bibles dans le livre de 1 chronique chapitre 4 verset 10 Notre texte de base sur « Étant mes limites » Amen 1 chronique chapitre 4 Le verset 10 Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu veux bénir et que tu étendes mes limites Et si ta main est avec moi Et si tu me préserves du malheur En sorte que je ne sois pas dans la souffrance Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé Ésaïe chapitre 54 verset 2 au verset 3 Ésaïe chapitre 54 verset 2 au verset 3 Élargis l'espace de ta tente Et qu'on déploie les couvertures des temps de ta demeure Ne retiens pas et allonge tes cordages Et affermis tes pieux Car tu te répondras à droite et à gauche Et ta postérité envahira les nations Et peuplera les villes désertes « Étant mes limites » Dis avec moi « Étant mes limites » Oulala, tu peux dire avec beaucoup plus de force « Étant mes limites » « Étant mes limites » On a vu qu'« Étant mes limites » veut dire simplement ou littéralement « Agrandis mon territoire » Hier, nous avons pris comme texte de base De chronique chapitre 26 Où nous avons parlé de comment connaître une percée Et s'inspirant justement de ce texte-là Nous avons pu voir comment est-ce que Dieu A choisi un homme qui était jeune du nom d'Osias Et comment est-ce que étape après étape Dieu l'a emmené d'un niveau plus bas Vers un niveau plus élevé Nous avons vu que Osias était devenu roi à l'âge de 16 ans On a vu que la main de Dieu était sur lui On a vu quelques points importants Qui caractérisaient justement sa vie Notamment, il avait l'appel de Dieu spécifique Il savait donc quoi Dieu l'appelait de manière très claire Et deuxièmement, il a compté sur la grâce de Dieu C'est-à-dire la faveur imméritée de Dieu Capable de nous faire démarquer Dans un temps compliqué ou encore temps difficile Il a pris le pouvoir dans un contexte de crise Aussi bien sur le plan social que sur le plan politique Mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre le sommet Donc se prendre la situation de crise comme un prétexte Pour ne pas évoluer C'est vraiment laisser les limites s'imposer à nous Et tant de limites ne dépend pas du contexte actuel Quel que soit le contexte, ce qui se passe ou ce qui arrive Dieu est capable de nous étirer Il est capable de nous agrandir C'est une question de compréhension Et certains points, je parlerai aujourd'hui Vont nous aider Nous avons vu également que ce qui était la force de sa vie C'était le caractère qu'il avait su développer La loyauté notamment C'était un homme loyal, droit, intègre Devant Dieu et devant les hommes Et on a vu également qu'il a cherché Dieu Dans les jours à côté de Zacharie Qui était un homme prophétique Il avait l'intelligence de vision Et parce qu'il était sur la bonne voie Encouragé, soutenu par un homme de Dieu Qui était de taille Mais aussi qu'il a beaucoup aidé à exceller Alors il a cherché Dieu Il a assez investi En appliquant son cœur En cherchant le Seigneur Il a fini par le trouver Et Dieu l'a distingué Osias Également, il a dû lutter Il a dû faire la guerre Parce que pour étendre des limites Il faut aussi user des violences Car il y a des choses que Dieu nous a données Mais que l'ennemi tient encore Possède encore Où l'ennemi s'est encore assis Alors il y a besoin de le déloger Pour prendre ce qui est à toi Et j'aimerais d'entrer de je dire Ce qui est à toi viendra vers toi Parce que Dieu l'a décidé Alléluia Et nous avons vu également que Osias était un travailleur Il a travaillé Il a travaillé diligently Il a travaillé intellectuellement Il a travaillé manuellement Et la conséquence de toutes ces choses Il a été Il a eu une grande rénommée Il a eu de l'estime Il était considéré Il a eu une bonne réputation Et cela dans le monde entier Et ce que Osias a été Ce que Dieu aussi Veut que chacun de nous devienne Il est possible Dans quelles que soient Les limites Qui nous sont imposées De pouvoir s'étendre C'est possible Sortez de cette mentalité De cette pensée Que vous nous faites croire Que c'est impossible Dieu dit que c'est possible Et je vais lui répéter A nous tous Que c'est possible Y'a-t-il quelqu'un Qui peut dire avec moi C'est possible Et aujourd'hui Je veux aborder Le sous-thème Les principes Pour étendre Ses limites Les principes Pour étendre Ses limites Nous voulons voir Quelques principes Qui sont fondamentaux Essentiels Pour briser Toute forme de barrière Briser toute forme D'obstacle Briser toute forme Des bornes Des frontières Qui sont imposées Pour que nous ne puissions pas Aller au-delà Quand la Bible parle De principes Ou quand je parle De principes Je parle des lois Qui sont établies Les principes Ce sont des clés Et vous avez besoin Des clés Pour ouvrir Certaines portes Une seule clé N'ouvre pas Toutes les portes Et pour chaque porte Il y a besoin D'une clé spécifique Et la clé Ou encore Les clés spécifiques C'est ça Qu'on appelle Les principes Les principes Ce sont des clés Les principes Ce sont des règles A suivre Les principes Ce sont des lois Qui sont générales Mais des lois Qui sont vérifiées Par l'expérience Aussi Les principes Ce sont des règles A suivre Lorsque vous suivez Ces règles Automatiquement Les résultats Vont suivre Oui Les principes Que nous voulons voir Sont tirés De la parole De Dieu Et vous allez voir Que même pour certains principes Les gens Qui ne connaissent pas Dieu Ou qui sont Non-croyants Certains d'entre eux Les appliquent Et ils voient Des résultats Mais nous En tant que chrétien Très souvent Nous limitons tout Qu'à la prière Tout ne se limite pas Qu'à la prière Il n'y a pas Que la prière Et nous allons voir Que la prière A sa place Mais au-delà De la prière Il y a aussi D'autres principes Que nous devons connaître Et mettre En application Pour obtenir Des résultats Escomptés Et aujourd'hui Je vais m'attarder Sur trois principes Demain matin Je parlerai De trois autres principes Et au deuxième service Je finirai Par L'onction Du Saint-Esprit Qui est nécessaire Pour briser Certaines limites Car il y a des choses Que vous pouvez connaître Mais si La gloire de Dieu Si la puissance Ou l'onction Du Saint-Esprit N'est pas relâchée Pour briser Certaines limites Vous allez voir Que au-delà De vos capacités Au-delà De tout ce que vous pouvez Avoir comme compétence Vous serez bloqué A un certain niveau Voilà pourquoi Je finirai par La partie spirituelle Et plaise à Dieu Nous allons déloger Les squatteurs Donne-moi un beau Amen Si bien évidemment Il y a des squatteurs Ils seront délogés Oh je pleure déjà pour eux Donc demain ne manque pas Ne te dis pas Non j'ai un petit Monde de ventre Monde de bobo Au niveau de la tête Je ne peux pas venir C'est sa stratégie Pour qu'ils ne soient pas délogés Je te préviens déjà Premier principe Noté important Pour aller au-delà Pour étendre ses limites Il faut rechercher La présence active De Dieu Ah je commence par là Il faut rechercher La présence manifeste La présence active De Dieu Il est important De se rappeler Que Dieu est présent Partout en même temps On l'appelle Le Dieu Omniprésent Il n'y a pas Un seul coin Du monde De l'espace Et de l'univers Où Dieu Ne se trouve pas Dieu Est au ciel Dieu est sur la terre Dieu est dans les mers Dieu est dans les abîmes Dieu est sous terre Partout Et en même temps Il est C'est ce qui fait de lui Dieu Il est omniprésent Aucune créature N'est omniprésente Aucun esprit Même Lucifer N'est pas omniprésent S'il opère aux Etats-Unis Il n'est pas en France Cependant Il a un système Bien établi Qui fait qu'il peut Coordonner les choses Même à distance Ça s'appelle L'organisation Mais de pas Sa propre personne Il ne peut pas Être partout En même temps Mais Dieu l'est Mais à la différence C'est que sa présence Est partout Mais de manière passive Et j'aimerais que Tu portes vraiment attention A ce qui va être dit La présence de Dieu Dont je parle Ce n'est pas dire Non je sais que Dieu est là Vous savez beaucoup de gens Se trompent Se trompent eux-mêmes Oh non je sais que Dieu est là Dieu est là Oui Mais est-ce que Dieu est là De manière active Ou de manière passive Excuse-moi Même chez les païens Dieu est là Même dans la maison Du plus grand malfaiteur Du plus grand bandit Dieu est là Même chez les prostituées Dieu est là Même dans les boîtes de nuit Dieu est là Là où Satan fait ses réunions Dieu est là Sa présence est là Mais de manière passive Et quand sa présence Est de manière passive C'est-à-dire que Dieu ne se manifeste pas Ça veut dire que Dieu n'intervient pas Dans les affaires des hommes Il est là Mais inactif Il croise les bras Et il te regarde Voilà pourquoi Les gens de ce monde Se posent des questions Mais pourquoi Dans des catastrophes Mais où est Dieu Mais il est là Mais il n'intervient pas Oh si Dieu était là On n'aurait pas Un tsunami Si Dieu était là Je n'aurais pas eu Un accident Si Dieu n'était pas là Si Dieu était là Je n'aurais pas eu L'avion Je ne serais pas écrasé Mais Dieu est là Il voit bien Quand ça se passe Il est là Mais il n'intervient pas Mais laisse-moi te dire Moi j'ai toujours dit Et ça croyez-moi Parce que Dieu Est avec moi De manière active Ma présence Même dans un avion C'est la sécurité De tout le monde Ok bon Je croyais que Je parlais à quelqu'un Ce matin Cet après-midi Qui est encore Peut-être déconnecté J'ai raté Quatre crashes D'avion Quand on voyageait Beaucoup Vous savez c'est quoi Vous voyez les choses Ils sont en train D'aller dans tous les sens Mais Dieu me dit Rassure-toi petit Je suis là Et tu vois Quelqu'un se lever Et prendre le commande Des choses Oh je suis en train De dire à quelqu'un Tu ne sais pas Quel Dieu tu pries Tu ne sais pas Combien d'accidents En circulation Dieu m'a arraché Tellement que Sa présence Est active Dans ma vie Et je m'aimerais T'inviter A rechercher La présence Active de Dieu Regarde ton voisin Dis lui Quelle présence De Dieu as-tu Ok tourne-toi Vers l'autre voisin Pose lui Quelle présence De Dieu as-tu Alléluia Alléluia Pour d'autres C'est un Dieu Qui se cache Un Dieu Qui est absent Peut-être même Qui est en vacances Quand tu l'appelles Il ne répond pas Il a l'impression Qu'il est éloigné de toi Tu as l'impression Que Bah voilà Il ne s'interfère Même pas Dans tes affaires Il semble absent Ça c'est la condition Des gens Des hommes Qui ne cherchent pas Vraiment La compagnie Du Seigneur Mais pour Aller au-delà Des limites Toi en tant qu'enfant De Dieu Tu dois rechercher La présence Active de Dieu Pour rechercher La présence active De Dieu Rassure-toi Que tu es déjà sauvé Que tu es un enfant De Dieu D'accord Tu es en alliance Avec Dieu Dieu n'est pas Activement Avec les non-croyants Non Pour être avec toi Tu dois d'abord Être son enfant D'accord Tu dois devenir Enfant de Dieu Tu dois entrer En alliance Avec Dieu Amen 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 Et la présence De Dieu De manière manifeste C'est ce que la Bible Appelle en d'autres termes La gloire Dis avec moi La gloire Quand tu entends Dans la Bible Le mot gloire Le mot gloire veut dire simplement Que Dieu Vient De manière visible Et il se montre Et il se manifeste Et il se déploie Dans la vie D'une personne Dieu pouvait descendre Même sur une montagne Dieu pouvait descendre Dans des lieux spécifiques Comme le tabernacle Et quand Dieu Descendait Quand sa gloire Apparaissait La nuée Remplissait Et la Bible Dira que même Les sacrificateurs Ne pouvaient plus travailler Parce que quand la gloire De Dieu Arrive quelque part La présence active De Dieu Se manifeste quelque part Dieu Entre en mouvement Et quand Dieu Entre en mouvement Il fait marcher Ce qui ne marchait pas Oh je croyais Que je parlais à quelqu'un Quand Dieu Entre en mouvement Dieu fait avancer Des choses Qui semblaient être Bloquées Freinées Voilà pourquoi La première clé Le premier principe Pour aller loin Tu dois rechercher La gloire de Dieu Avec moi J'ai besoin De la gloire de Dieu Ah la présence manifeste De Dieu C'est la première clé Pour étendre Les limites C'est le moteur De toutes choses La gloire de Dieu Fait démarrer Des choses Qui étaient En étant latents Des choses Qui étaient bloquées Des choses Qui étaient Comme statiques La gloire de Dieu Vient activer Ou encore réactiver Le mot gloire Dans l'hébreu C'est kabod Et kabod Nous parle du poids C'est-à-dire Dieu vient Et s'investit Et le poids De Dieu C'est comme si Dieu vient Et il va s'asseoir Sur quelque chose Dites-moi Qu'est-ce que Dieu Là Oh non Qu'est-ce que Là où Dieu est Avez-vous déjà vu La présence de Dieu Quelque part Sans que rien ne se passe Lisez même La vie de Jésus Lisez Le parcours de Jésus Partout où il était Partout Dans tout ce qu'il faisait Les choses marchaient Voilà pourquoi on le cherchait Parce qu'on sait que Quand il est là Ça va marcher Je suis venu dire à quelqu'un À partir d'aujourd'hui Les choses doivent marcher Non je ne sais pas Qu'est-ce qui ne marche pas Dans ta vie Mais lorsque la gloire de Dieu Lorsque la présence de Dieu Va entrer Les choses vont commencer A marcher Beaucoup de gens se trompent Ils comptent trop sur leurs talents Ils comptent trop sur leurs aptitudes Leur intelligence Les relations Bien-aimé Dieu m'a enseigné Même si tu as des relations Ne compte pas sur ça Tu seras déçu Compte d'abord sur la gloire de Dieu Et le reste Dieu utilisera les relations Il utilisera tout ce qu'il veut Mais toi Tu ne comptes pas sur ça Tu comptes sur la gloire de Dieu Bien-aimé C'est la gloire de Dieu Qui marquera toujours La différence Dans ta vie Aide-moi à dire à ton voisin La gloire de Dieu Marquera la différence Le poids de Dieu C'est la force de Dieu C'est le carburant Qui fait avancer Un véhicule C'est ce qui va donner du poids Et tu vas devenir Un poids lourd Pourquoi ? Parce qu'en moi Il y a un poids lourd Ah oui Il a dit qu'il a choisi Les choses viles Les choses faibles Les choses qu'on méprise Pour confondre Les choses qui sont Et qui pensent être Dieu dans sa stratégie Utilisent toujours Les choses qu'on méprise Pour que lui-même Dépose sa gloire Pour qu'on dise Que ça C'est le droit de Dieu Ça C'est la main de Dieu Aucun homme ne peut le faire Je suis venu te dire Tu vas accomplir des choses Qu'aucun homme n'a fait Même si tes parents Se sont limités quelque part Même si dans ta famille Il y a eu des limites imposées Sache que la gloire de Dieu Va t'emmener D'enjamber de pas Et tu vas faire des choses Au-delà des limites Mon père biologique N'a jamais voyagé Dans les nations Mais alors que j'étais Encore dans sa maison J'étais dans les limitations De la condition économique Sociale Politique De mon pays Quand je regardais les avions Je disais Je vais voyager Dans le monde entier Et aujourd'hui Grâce à Dieu J'ai fait tous les continents Du monde J'ai fait plus de 65 pays Pourquoi ? A cause De la gloire de Dieu Je dis avec moi La gloire de Dieu Parce que souvent Quand tu te regardes Tu dis non Moi c'est impossible Tu vas comprendre tout à l'heure Tu dois bannir Le mot impossible Quand quelqu'un Qui est dans les limites Il a aussi un langage adapté Pour que les limites Ne s'imposent pas A lui Le mot gloire C'est aussi doxa Dans le grec C'est doxa Et doxa Nous parle de l'éclat Doxa C'est l'éclat Doxa C'est la splendeur Doxa C'est la magnificence Doxa C'est la beauté Dieu est beau C'est normal Que ses enfants soient moches A moins que tu ne sois pas son enfant Quelqu'un m'entend ? Non Cette beauté interne Cette beauté spirituelle Mais aussi cette beauté Qui vient sur toi Quand la gloire de Dieu vient sur toi Tu deviens beau Belle Regardez Quand Moïse est monté sur la montagne Quand il est descendu La beauté Son visage Éclatait C'était brillant Les gens ne pouvaient même pas le regarder Oh je te dis Tu n'as pas besoin De mettre d'abord Beaucoup de baquillages Des fonds de teint Il y a une beauté Surnaturelle Il y a une beauté Il y a un éclat Que Dieu va mettre sur toi C'est comme un habit La gloire de Dieu C'est comme un habit Voilà pourquoi Lorsque Adam et Ève Étaient dans le jardin Ils étaient couverts Par un habit spirituel Qu'ils ne voyaient pas Mais le jour Ils ont péché Tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Ils se sont vus nus Pourquoi ? Ils ont toujours été nus Mais ils ne voyaient pas Qu'ils étaient nus A cause du vêtement De la gloire de Dieu Bien aimé Tu as besoin de la gloire de Dieu C'est ça qui va couvrir Ta vie C'est ça qui va envelopper ta vie C'est ça qui va marquer La différence dans ta vie C'est la présence de Dieu Qui est le moteur Pour étendre les limites Ébène Genèse chapitre 39 Verset 1 à 2 Nous avons vu cela Il y a quelques dimanches Quand je nous ai parlé Sur la voie de l'excellence Regardez rapidement Dans Genèse chapitre 39 On nous parle de ce jeune Joseph On nous dit On fit descendre Joseph en Égypte Et Potiphar Officier de Pharaon L'achéta Il était chef de garde Chef de garde Pardon Égyptien Il achéta des ismaélites Qu'il y avait fait descendre Mais l'éternel fut avec lui Voilà la différence L'éternel fut avec lui Et la prospérité l'accompagna Lorsque la présence active est avec toi Dieu lui-même s'investit Dieu lui-même vient La présence de Dieu Dans la vie de Joseph C'est ce qui a emmené La prospérité Dans sa vie Et quand la prospérité de Dieu Commence à venir dans ta vie Les choses commencent à changer Progressivement Le problème c'est Quand ça commence à changer Peut-être même que tu ne le vois pas Tu ne t'aperçois pas Mais ça a commencé déjà A changer Je suis venu annoncer à quelqu'un Des changements Peut-être dans le secret Qui se passe Mais des changements Évidents Alléluia Oh Seigneur sois avec moi Sois avec nous Le secret de mon ministère Ça doit être la présence de Dieu Oui C'est la présence de Dieu Après avoir connu des déceptions Après avoir connu tellement de choses J'ai compris Avec les hommes on perd Avec Dieu on gagne Donc je maximise avec Dieu Ah oui Je sais une chose Qu'une personne qui est soutenue par Dieu Aura toujours l'appui De ceux qui sont aussi avec Dieu Alors ton secret doit être Dieu Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Dieu a fait trouver grâce à Joseph Qui était un hébreu Dans un pays étranger Auprès des potifards Lorsque la gloire de Dieu sur toi Dieu te fera trouver grâce Même si tu n'as aucune relation Il va créer un chemin pour toi Je suis en train de parler à quelqu'un Oh non moi on ne me regarde pas J'ai l'impression Personne ne me voit Bien aimé Toi qui es célibataire Toi cherche la gloire de Dieu On viendra te chercher On viendra Et si tu es un frère Tu trouveras la chaussure La pointure Alléluia Que si vous êtes là Oh Seigneur Jusqu'à quand Jusqu'à quand Jusqu'à quand Oh le temps passe Tu avais prophétisé 2020 2020 a touché à sa fin Le point c'est que tu n'as pas cherché La gloire de Dieu Cherche la gloire de Dieu Et on te cherchera Ah oui Croyez moi Acte chapitre 4 Verset 13 à 15 Les disciples Les apôtres sont partis Ils ont fait un grand miracle Dans acte 3 Un paralytique s'est levé Ils ont commencé à connaître Des obstacles Des limitations On nous dit ceci Ils ont été arrêtés On les a même battus Des verges On nous dit que Lorsqu'ils virent l'assurance De Pierre et des gens Ils furent étonnés Sachant que c'était Des hommes du peuple Sans instruction Mais ils les reconnurent Pour avoir été Avec Jésus Ils se lèvent Pour prêcher la parole Ils se lèvent Pour annoncer la parole Mais qu'est-ce qui se passe Ils voient des limitations Le Sanhedrin Qui était La plus grande instance Religieuse De l'époque Composée de 70 anciens Notamment se lève Pour les interdire De prêcher Au nom de Jésus Deuxième limitation On dit deux Ils étaient des hommes Sans instruction Sans lettres Ils n'ont pas beaucoup étudié Qu'est-ce qu'ils ont à faire Des exploits Bien-aimés C'est bien les études Mais avant les études La présence de Dieu La gloire de Dieu Mais la Bible dit Les gens qui ont fait des études N'ont pas réussi à faire marcher Les paralytiques Il y a des choses Que seuls ceux Qui ont la présence De Dieu Ne peuvent faire Oh croyez-moi Tout ne se redjoue pas Par l'argent Vous pensez que Si j'ai l'argent J'ai tout Vous vous trompez Le paralytique était là Il avait vu Des gens riches Lui donner de l'argent Mais il n'a jamais marché Mais il fallait Quelqu'un qui marche Dans la gloire Qui lui dit Je n'ai ni or ni argent Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus Lève-toi Il marche Alléluia Oh moi j'ai besoin De cette gloire Ah oui je vous assure La gloire de Dieu C'est ça qui va faire Que on te cherchera On n'a pas Aujourd'hui Il y a tellement Des gens qui sont Influents dans le monde Mais tout le monde N'a pas La chose La gloire Tout le monde n'a pas ça Ça c'est réservé A une catégorie Des personnes Et je mérite T'amener dans cette minorité Des personnes qui ont Ce que tout le monde N'a pas Ils peuvent avoir Des trésors Mais ils n'ont pas La gloire Paul dit Nous portons ces trésors Dans des vases de terre Je préfère la gloire Que l'argent Ah oui Je préfère La gloire de Dieu Que les voitures Les maisons Que autres Parce que la gloire Attire ça Je suis la preuve La gloire de Dieu Dans ma vie Ça m'attire tout Pourquoi ? Parce que je mets l'action Sur la gloire Et non sur les autres Alléluia On les a reconnus Pour avoir été avec Jésus Est-ce qu'on peut te reconnaître De ce que Jésus est avec toi ? Mais quand Jésus est avec toi Il y a des signes Qui vont te démarquer Lorsque Jésus marche avec toi Il y a des choses Qui vont prouver Que réellement Il est là Amen Emmanuel Dieu Avec nous Oh je prie Que tu entres Dans cette dimension Église Il est temps De chercher La présence De Dieu Je pleure Quand je vois Certains A cause De petites Prospérités Petites Papa Jackie Qui s'égare Il pense Que la vie Ça va avoir un content Tu as un petit 10 000 euros Quand tu penses Que tu es arrivé Misérable Que tu es Tu oublies Que Dieu peut te donner Au-delà Mais il te déteste Si avec le peu Tu es infidèle Tu es disqualifié La présence De Dieu Chérie La présence De Dieu Honore La présence De Dieu Désire La présence De Dieu Aie soif De la présence De Dieu Dispose Le temps Pour la présence De Dieu Ça doit être Le moteur Ça doit être La chose Que tu dois Désirer Le plus Dans ta vie Exode Chapitre 33 Verset 12 A 18 Moïse Un grand homme De Dieu Un grand leader Il va dire à Dieu Écoute Si tu ne montes pas Toi-même avec nous Alors ne nous laisse pas partir Il dit C'est vrai J'ai vu des grands miracles Combien ont vu Des miracles hier Mais ils ont laissé Le Dieu de miracles Pour s'accrocher Au miracle Ils ont vu le Dieu Qui les a bénis Dans un mariage Il les a bénis Avec les enfants Il les a bénis En leur donnant Des choses Ils se sont accrochés Aux choses Qu'à ce Dieu Et ces choses Vont passer Mais Dieu Éternel Est-ce que je me fais Comprendre ce matin Plutôt ce soir Accroche-toi A la présence De Dieu Et si tu ne montes pas Alors je ne veux pas partir Dans tout ce que tu fais Est-ce que tu laisses Dieu être devant Oh Tu as grandi Tu es devenu Tu es devenu Autonome Tu es devenu Grand Gras Tu n'as plus besoin De Dieu Voilà pourquoi Dieu te laisse aussi Un secret Quel que soit Ce que Dieu va faire Avec toi Dis à Dieu Tant que tu ne montes Je ne pars pas Si tu ne bouges pas Je ne bouge pas Non plus Avec toi Amen La gloire Dis avec moi La gloire Il dit Fais-moi voir Ta gloire C'était la prière De Moïse Un homme qui a vu Les grandes choses Mais il demande encore Fais-moi voir A chaque étape Je dis à Dieu Fais-moi voir Ta gloire Je veux une nouvelle gloire Je veux une nouvelle dimension De ta gloire Alléluia Que ta présence en moi Devienne réelle Que ta présence en moi Devienne palpable Je veux une autre dimension De toi Que ta présence en moi Devienne réelle Que ta présence en moi Devienne palpable Je veux une autre dimension Dimension de toi. Quelqu'un veut une autre dimension? C'est le secret. Ça c'est la première chose. Premier principe. Recherche la présence de Dieu. Ceux qui l'ont cherché hier, ils ont vu leur limite s'étendre. Si tu le fais aussi dans ce contexte, crise ou pas crise, tu verras comment ce Dieu va éteindre tes limites. Parce que je sais que beaucoup même des chrétiens se disent, ah il y a la crise, ah il y a la crise, frère. Je t'interdis, ne parle plus du mot crise. Laisse ça comme ça. Dis à ton ami, laisse ça comme ça, laisse ça comme ça. Non, dis-le lui, laisse ça comme ça. Ça ne te concerne pas. Ah tu vois, tu comprends, c'est compliqué, c'est difficile. Eh bien ça sera compliqué puisque tu le dis. Alléluia. Moi je te dis, toi dans la crise tu vas te marier. Dans la crise tu vas entreprendre. Ok, ok, non, non, je croyais que je parlais, je parle pas à un bon peuple. Dans la crise, les portes vont s'ouvrir. Je suis en train de voir dans ma vie des portes s'ouvrir mais en pleine crise. Mais je te dis, mais toutes ces portes, elles étaient où quand tout allait bien? Dieu me fait comprendre que ce n'est pas une situation du climat du monde. C'est une situation du climat céleste. Si le ciel est ouvert, Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème c'est, sous quel ciel vis-tu? Si tu es dans ce ciel-là, Eh bien tu seras comme Macron, Comme notre président, Tu seras atteint du Covid. Et tu vas te dire, mais comment je fais? Je me protège, malgré la protection, Tu sauves quand même le virus. Mais je te dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le problème c'est la gloire. On nous a montré que même les autorités, Ils sont pas invincibles. Mais montrez-moi le Jésus atteint du Covid. Montrez-moi ce Jésus atteint du Coronavirus. La gloire sera ta part. Je dis la gloire sera ta part. La gloire sera notre part, Au nom de Jésus. Etant mes limites. Dieu Seigneur, etant mes limites. Deuxième principe, Si tu veux étendre tes limites, Tu dois avoir la vision de Dieu. C'est-à-dire, tu dois rêver comme Dieu rêve. Quand je parle de vision, je parle d'un but à atteindre. Je parle des desseins de Dieu. Oui, beaucoup de personnes Veulent réaliser leurs propres rêves Et finissent par échouer. Parce qu'elles sont en dehors d'une volonté de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Donc tu peux avoir plusieurs projets. Cela ne veut pas dire que tous ces projets viennent de Dieu. Et si tu veux étendre tes limites, Écoute-moi bien. Tu dois savoir identifier Quel est le projet de Dieu pour moi. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui a décidé que tu viennes. Alors avant même que tu ne viennes, Il avait déjà des projets. Il dit dans Jérémie 29, 11, Je connais les projets que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Toi, il trace un chemin comme ça. C'est ça le projet qu'il a pour toi. Toi, tu veux emprunter un autre chemin. Et tu veux que tes limites s'étendent. Non ! Et c'est là où beaucoup d'entre nous, nous luttons. Nous sommes en train de lutter. La voix du Seigneur est simple. Il t'a montré ce qu'il veut de toi. Mais toi, tu cherches des détours. Dieu a des desseins pour chacun d'entre nous. Regardez ce que Psaume 33, verset 11 nous dit. « Les desseins de l'éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. » C'est-à-dire que Dieu a des projets pour toi et ça subsiste. Rien ne pourra les empêcher. Mais si tu n'arrives pas à évoluer, c'est parce que des fois tu n'es pas, ou souvent même, tu n'es pas dans le projet de Dieu. Acte 13, verset 6. La Bible dit « David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort. » Voici un homme qui a réussi dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré dans le programme de Dieu. Bien-aimé, tu dois découvrir le projet de Dieu. Tu dois avoir la vision de Dieu. Et tu dois entrer dans cette vision pour que tes limites commencent à s'étendre. Car Dieu ne bénit jamais ce qu'il n'a pas commencé. Vous commencez des choses et vous demandez à Dieu de venir. Il ne viendra pas. Dieu vient quand lui est l'initiateur. Il dit dans Philippiens 1,6 « Se suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite. » Il faut qu'il soit au commencement pour qu'il puisse aussi arriver à la fin, à l'achèvement et puisse réaliser. Et beaucoup de choses ne se réalisent pas tout simplement parce que Dieu n'a pas été l'initiateur. Il est en dehors. Bien-aimé, refuser d'entrer dans la vision de Dieu, c'est échouer progressivement. Tu vois pourquoi tu échoues progressivement ? Ta vie est comme ça. Vérifie bien. Tu fais des choses. Tu es dans des projets où Dieu ne te voit pas. Oui. Il ne te voit pas là-bas. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Malgré le fait que tu pries, tu jeûnes. Je n'ai prié en dehors de la volonté de Dieu, c'est faire une grève de faim. Moi, avant de commencer cette église, je connais des choses, je fuis, je voulais fuir l'appel de Dieu. si j'avais écouté la mâche, je n'ai prié, je n'aurais pas vu, je n'aurais pas expérimenté, je n'aurais pas eu ce que Dieu a commencé à donner parce que je me suis donné simplement à jeûner et à prier. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Quand il y a un problème, il prie, il jeûne. Frère, soeur, ce n'est pas ça la clé. Avant de jeûner, prier, rassure-toi, est-ce que je suis dans le plan de Dieu ? C'est là où je regarde d'abord, suis-je dans la volonté de Dieu ? Et si je suis dans la vision de Dieu, alors je peux jeûner, alors je peux prier. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une perte de temps. Perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Tu sens que cet homme n'est pas l'homme de ta vie, tu l'épouses quand même. Tu sens que cette femme n'est pas la femme de ta vie, mais tu l'épouses quand même. Et puis tu dis, oh Dieu, viens, il ne viendra pas. Tu as regardé à la beauté, à la taille, comme un frère m'a dit, j'aimerais épouser une femme qui a des pieds comme Lucky Luke. J'ai dit, frère, Toi tu suis les jambes, on n'épouse pas les jambes, on n'épouse le cœur. Hallelujah. Rêve le rêve de Dieu. Joseph aït le rêve de Dieu. Il y a avec moi le rêve de Dieu. Ah, il a rêvé, il a rêvé encore. Bien aimé, quand tu rêves le rêve de Dieu, tu es sûr et certain que tes limites vont s'épouser. Oui, Dieu, mais ils vont s'étendre. Le rêve de Dieu, cache la grandeur que Dieu a réservée pour toi. Le rêve de Dieu, c'est la prophétie de Dieu dans ta vie. Le rêve de Dieu, ça pousse Dieu à entrer et commencer à travailler par rapport à ta vie. Pierre était un pêcheur. Il pêchait les poissons. Mais quand Jésus est entré dans sa barque, il a connu une pêche miraculeuse. On nous a prêché ça. Dimanche dernier. Il a connu une pêche miraculeuse. Mais regardez, au moment où il a la plus grosse récolte, la plus grosse, je dirais, récompense, la barque était pleine, remplie, Jésus lui dit, laisse tout et suis-moi. C'est là où on est confronté. Oh Seigneur, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire. Alors que dans ton cœur, Dieu t'a dit, laisse tout, suis-moi. Tu es en train de lutter avec Dieu. Alors que tout semble bien marcher, prospérer. Non, quand Dieu veut t'emmener, en fait, là où est-ce qu'il veut te donner, c'est au-delà de ce que tu penses. Parce que tu es trop calculateur, trop prévoyant, et tu oublies que le Dieu illimité, il connaît ta vie avant même ta naissance. Et tu ne lui fais pas confiance. Pour rentrer en temps plein, j'avais des projets. J'ai tout plaqué, Dieu m'a dit, entre, j'ai obéi. J'ai mis tout de côté, je dis, je te suis. C'est facile de le dire, mais il faut le vivre. Tu fais d'abord des plans, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Lorsque tu n'es plus dans le rêve de Dieu, les choses vont commencer à aller en l'encontre de tout ce que tu avais projeté. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Aujourd'hui, Pierre a tout laissé, il a suivi Jésus. Un jour, il dit à Jésus, nous t'avons tout laissé, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous avons gagné ? Jésus lui dit à une personne qui a laissé tout, qui a laissé son père, sa mère, ses terres, et me suivre, et qu'il reçoive tout au centime, mais avec les persécutions. Bien-aimé, il y a un prix à payer lorsqu'on veut suivre la vision de Dieu. Ça ne sera pas facile, attention. Non. Les choses de Dieu ne s'acquiètent pas par complaisance. Ce n'est pas du tout facile, mais le résultat est certain. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable d'agir, de faire au-delà de ce que tu penses et que tu imagines. Mais beaucoup manquent la vision, la vision de Dieu. Ou il y en a qui connaissent la vision, mais résistent. Paul dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Tu résistes. Tu vois, tu es en train de résister. Tu résistes. Et Dieu aussi te résiste. Quelle vision poursuis-tu? Que vois-tu? Dieu pose la question à Jérémie. Que vois-tu? Quelle est ta vision? Il dit, je vois une branche dans mon Dieu. tu as bien vu. Beaucoup de gens voient mal. Soit ils ne voient pas bien, soit ils voient flou. Mais il faut bien voir. Amen. Il faut avoir une vision claire qui vient de Dieu par rapport à ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Et c'est ainsi que les limites vont commencer à s'étendre. Moïse a vu la vision de Buisson Ardent. Il a tout laissé, il est parti suivre le Seigneur. Oui. Oui. Il faut la vision. Et pour avoir la vision, il faut monter. Dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset premier, Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Tu dois monter sur la montagne car il y a des visions que tu ne peux pas recevoir quand tu es, tant que tu seras dans la vallée, tant que tu seras avec tout le monde, démarque-toi. Ne sois pas toujours avec les gens. Frères, sœurs, ayez le temps d'intimité seul pour recevoir aussi des visions de la part de Dieu. tout le temps tu es saturé, tout le temps il y a du bruit et tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à entendre. La chose qui va te faire démarquer, c'est ce que tu as vu sur la montagne. Ah oui, il y a des visions claires que Dieu veut te donner mais sur la montagne. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, monte sur la montagne. La montagne de la prière monte, la montagne du jeûne monte et tiens-toi là au sommet et c'est au sommet de la montagne que Dieu te montrera des choses à venir. Plus tu montres au sommet, plus tu vas devenir comme un aigle et tu vas avoir la vision panoramique des choses que Dieu a réservées pour toi. Quand un aigle a un champ de vision de 360 degrés, une vision panoramique. Pourquoi ? Parce que c'est le seul oiseau qui vole haut. Donc, je dirais, la hauteur, ta hauteur déterminera la grandeur de ta vision. Ok, je peux m'expliquer encore ? Plus tu vas monter, mieux tu verras. Tu sais pourquoi tu ne vois pas des voix très claires ? Oh, je ne sais pas trop, j'ai trois personnes qui me demandent un mariage, je ne sais pas lesquelles chercher. Pasteur, dis-moi, le pasteur ne peut pas te dire, choisis Albert, refuse André. C'est toi-même qui dois monter et plus tu montes, plus ça devient clair. Et plus ça devient clair, tu dis, André c'est bien, il a une belle taille, il a une belle figure, il a des muscles, il a la barbe, il a les cheveux bien comme il faut. André, l'autre, il a peut-être la calvitie, il a peut-être petit de taille, mais il a un cœur en or. Est-ce que je suis en train de parler à une sœur ? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? La hauteur te montera avec exactitude les choses. Bien-aimé, Dieu, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Nous tous, on a des choses qu'on ignore, nous tous. Mais lorsque tu montres, il te montre avec précision, détail. Oh, je peux dire, des fois il me parle avec tellement de détails. Quand tu veux faire ça, non, fais par ça, commence par ça, après tu vas là, après tu fais ça, après tu fais ça, après, et je vous assure, ça marche. Et dans ma vie et dans tous les restes. Pourquoi ? J'ai compris que le secret, c'est dans la vision. Regarde ton voisin, dis-lui, que vois-tu ? Non, dis-lui encore, que vois-tu ? Si tu es de petite taille comme Zachary, trouve même un sycomore, monte. Ton frère va devenir ton sycomore. Ta soeur en crise va devenir ton sycomore. Ma soeur, tu sais, je ne comprends pas bien, prions ensemble. Ah oui, prends quelqu'un, un appui. Ton mari peut être ton sycomore. Ta femme peut être ton sycomore. Monte sur ses épaules pour bien voir. Je suis venu te dire, plus tu vas monter, plus tu vas voir Jésus. Plus tu vas monter, plus tu vas voir les intérêts du royaume. Plus tu vas monter, plus tu vas voir ce que Dieu s'apprête à faire. Ah, monte plus haut encore. Ta hauteur déterminera les choses que Dieu s'apprête à te donner. Tu ne peux pas étendre tes limites si ta vision n'est pas étendue. Si toi, dans ta tête, tu penses qu'en France, c'est dur d'avoir un studio et tout ton rêve de toute ta vie depuis que tu es en France, c'est d'avoir juste un studio, tu n'auras jamais F2. parce que c'est tout ce que tu vois. Mais je t'autorise de voir grand. Dieu t'autorise de voir large, de voir loin. Plus loin que tu verras, plus loin Dieu attirera les choses qui vont t'emmener là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme a dit, un homme de Dieu a dit, ton altitude déterminera ton attitude. Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont négligents, j'en parlais vers la fin, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Voilà pourquoi ils négligent sa vie, ils négligent tout dans la vie, ils ne sont pas sérieux parce qu'ils n'ont pas de vision. Quelqu'un de vision est conscient, consciencieux, parce qu'il sait que la vision le motive, la vision l'influence, la vision le pousse à atteindre et aller dans une certaine direction. Donc il est discipliné, donc il est ordonné, donc il est sérieux. Pourquoi tu n'es pas sérieux? Tu n'as pas de vision. Amen. Que vois-tu? Il est possible d'avoir une vision biaisée. Les disciples étaient avec Jésus, ils voyaient un lieu désertique. Jésus dit, levez les yeux, regardez les chambres qui déjà blanchissent pour la moisson. La vision du maître peut différer de ta vision. Quand toi tu ne vois rien, lui il voit déjà une grande moisson. Quand le serviteur délit, ne voyait qu'un petit nuage. Et lui voyait déjà une grande pluie. Dis à Aqab qu'il montre qu'il va manger parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. C'est la vision. La vision va te pousser à devenir le prophète. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas devenir le prophète de ta vie. Tu vas commencer à prophéter. Je vois les ossements desséchés reprendre vie. Pourquoi? Parce que j'ai vu comme Dieu voit. Dis à Seigneur, dis-moi, dis avec moi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie comme toi. Toujours, nous avons des écailles. Nous avons comme un voile qui nous empêche de voir que les écailles tombent aujourd'hui. Oh, je vois tes limites qui sont en train de se tomber au nom de Jésus. Alléluia. Et une personne de vision, c'est une personne qui va aussi veiller sur son langage. Ah oui, une personne de vision, c'est une personne qui va veiller sur son comportement, son attitude. Une personne de vision, c'est une personne d'exception. Comprends que même dans ta famille, tu es une personne d'exception. Parce qu'au travers de toi, beaucoup de choses vont arriver, vont se passer. Amen. Moi, je bénis Dieu dans ma famille. quand je suis le premier à sortir du pays à venir. Mais j'avais une vision pour mes frères. J'avais la vision pour ma famille. En effet, à cause de la vision, la plupart des choses se sont accomplies aujourd'hui. Pourquoi ? Pas à cause de l'argent, mais à cause de la vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il serait égoïste. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il ne va pas aider les autres. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il va tout prendre pour lui-même. Mais quand on a la vision, on investit chez les autres. En investissant chez les autres, il y aura toujours et forcément, un retour sur l'investissement. Pas aujourd'hui, mais demain. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Pourquoi ne sois pas égoïste ? Les égoïstes ne vont jamais loin. Amen. Devient un signe. Dans Esaïe 8, verset 18, Dieu dit, voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous serons des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. Lorsqu'on a la vision de Dieu, Dieu fait de nous un signe dans notre génération. Tu seras un signe qui va marquer ton époque, qui va marquer ton temps, qui va marquer ta génération. Lorsque Simon est venu ce jour-là voir l'enfant Jésus auprès de sa mère, il va prophétiser en disant, cet enfant est destiné à être un signe qui provoquera la contradiction en Israël. Les hommes, des femmes et des visions, ce sont des hommes qui deviennent des signes. Plus rien ne les arrête. Plus rien. Alléluia. Ces présurrections dans la francophonie, Dieu est en train de faire de ces ministères, de cette église, un signe. Donne-moi un beau Amen. Au-delà même de ce que tu penses, ça a déjà traversé les frontières. Ah oui, je te dis, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Le problème, c'est la vision. La vision, c'est ce qui attire tout. Oui, ça attire les armes, ça attire les ressources, ça attire tout. Mais la vision, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Tu veux atteindre les limites et une grande vision. La vision selon Dieu n'est pas une vision égoïste, mais la vision de Dieu. Tout ce qui passionne mon cœur, les armes qui doivent être sauvées. Tout ce qui passionne mon cœur, c'est l'ordre dans l'église. Tout ce qui passionne mon cœur, c'est un réveil, c'est l'impactation. Tout ce qui passionne mon cœur, c'est de plus vivre pour moi-même. Je disais à un jeune frère, il disait, toi tu es bien, tu voyages beaucoup, tu vas ceci. J'ai dit, Dieu m'a fait la grâce, mais je vais te choquer. Dans tous ces pays où je vais, je ne fais pas du tourisme. Je ne fais pas du tourisme, je n'ai pas le temps. Beaucoup pensent que quand tu voyages, tu vas faire du tourisme. Il est en Australie, alors qu'il est parti à Sydney. Non, non, je suis dans ma chambre, en train de prier pour la nation. Et quand je me lève pour sortir, pour prêcher, c'est l'impactation. Alléluia. Alléluia. Ça te donne une discipline et une rigueur. Troisième principe, et c'est là que je finirai pour ce soir. Si tu veux tendre des limites, tu dois oser d'avancer vers l'inconnu. Ose avancer vers l'inconnu en ayant la foi en Dieu. Oui. Oser, c'est quoi? Oser, c'est avoir le courage de faire quelque chose. Il y a des gens qui veulent étendre les limites, mais ils sont tellement frileux, tremblants. Ils n'ont pas le courage, ils ont la volonté, mais pas la capacité, pas le courage de faire, d'entreprendre, d'oser, d'essayer, d'agir. Bien aimé, si tu ne prends pas de risque pour certaines choses, tu n'étendras jamais tes limites. Oh, je rêve un jour d'avoir un grand diplôme. Eh bien, va t'inscrire à l'école. Commence à étudier. Passe des nuits blanches parce que c'est ça le prix à payer. On est d'accord? Combien des gens de désir, ils ont des désirs de, oh vraiment, j'aimerais bien, j'aimerais bien, sors de cette zone de confort, j'aimerais bien, lève-toi et commence maintenant à agir. Et n'écoute pas les gens qui disent, non, ça ne marchera pas. Je préfère essayer si ça ne marche pas. Au moins, j'ai acquéri l'expérience. Quels des gens qui n'ont pas essayé de faire des choses aujourd'hui, ils regrettent. Oh, si j'avais su. Pourquoi? Peur d'oser. Tu dois oser. Je suis venu défier quelqu'un aujourd'hui. Tu dois oser. Oser, c'est agir avec hardiesse. Oser, c'est avoir de l'audace pour faire quelque chose. Quelqu'un dit, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Je marche peut-être en tremblant, mais j'avance quand même. Je prends des fois des décisions terribles, surtout en ce temps de pandémie. Tellement de situations. Mais s'il n'y a pas le courage, rien ne s'est refait. Il n'y aurait pas eu le courage d'agir, d'opérer. Bien-aimé, on serait peut-être même des choses seraient bloquées, rester à un certain niveau. Mais le courage fait que tu continues à avancer. Quand bien même les choses changent, tu t'adaptes à la situation. On ne combat pas la vague, mais on surfe sur la vague. Alléluia. Tu comprends? Deviens un surfeur. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus que demain, ce sera roman. Aujourd'hui, on t'annonce ça, demain, on t'annonce ça. Ne sois pas là de commencer à pleurer. Tu vas avoir le virus de peur. Beaucoup sont en train de mourir non du Covid, mais de la peur. Tu apprends seulement et j'ai la bête. Oh là là, c'est fini, je suis mort. C'est fini. Et c'est fini, tu pars. Mais même quand tu es à terre, tu te dis, oh rien, ça rien. Je vois quelqu'un qui dit rien. Non, ça ne m'essuiera pas. C'est en Afrique, on disait l'homme noir ne meurt pas du microbe. Bon, bizarrement, le Covid a emporté quand même. Certains, quoi? Hallelujah. Mais je m'arrête de dire, même si ça rentre, il dit rien. Je n'ai avec moi rien. Vous savez qu'au début de la pandémie, première vague, j'étais atteint, j'ai perdu le goût, l'odorat, j'ai tout. Un jour là, j'ai toussé, mais pour moi, j'étais à la maison, j'ai senti, mais tout, pour juste dire, oh. mais après, j'ai dit, rien. Satan, tu ne mourras pas, rien. Je n'ai avec moi rien. Je suis en train de voir des gens qui sont immunisés. Je suis en train de voir un peuple qui a des anticorps spirituels pour lutter contre, tu as le vaccin du Saint-Esprit en toi, contre. Amen, Amen, Amen. Dis avec moi, je dois oser. Dis avec moi, je dois oser. Dis, je dois entreprendre. Et pour oser, il faut la foi en Dieu. Hein, il faut la foi en Dieu. Ah oui, ça c'est le premier ingrédient pour oser. Beaucoup de gens n'arrivent pas à oser l'inconnu parce qu'ils ont peur d'essayer, ils ont peur d'échouer. Bannis la peur d'échec. Des fois, l'échec, c'est la voie de la réussite. Des fois. Oser. Si tu sais que la présence se dit avec toi, si tu sais que tu es dans la vision de Dieu, alors, troisième étape, oser. Mets le pas vers l'avant. Il y a des frères qui sont là, des célibataires endurcis parce qu'il ne faut que regarder. Oh, j'attends. Tu attends quoi? Là, j'avance. Tu attends quoi? Oh non, j'attends. Je connais un frère comme ça, un ami. Il s'est marié tard. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit non, imagine que j'épouse la mauvaise femme. Imagine que il y a trop son dans les imaginations. Imagine que imagine aussi que tu es la bonne femme. Pourquoi tu imagines seulement le négatif et pas le positif? Ah, je suis en train de voir des gens qui ne sont pas pessimistes mais qui sont optimistes et qui vont oser. Dis avec moi, je vais oser. Il faut prendre le courage. Bien aimé, pour se marier, il faut le courage. Je me rappelle pour avoir ma femme, j'ai pris le courage en deux mains et la draguée au nom de Jésus. Rambro Sakataba. Il y a des frères, ils étaient courageux dans le monde mais ils sont arrivés à l'église, ils sont devenus des pérés. Aosier, révèle-toi seulement elle. Révèle-toi, révèle-toi. Et bizarrement, tu vas voir que notre frère va venir la prendre. Oh Dieu, tu m'as déçu. C'est ta faute. Et tu vois, le jour de mariage, un frère qui commence à pleurer. Tu pleures pourquoi? Oh non, je l'aimais mais je n'avais pas le courage de lui parler. Donne-moi un bon Amen. Frère, soyez courageux. J'entends pas la main des frères. Soyez courageux mes frères. Oh Seigneur, après avoir prié, prends rendez-vous, habite-toi bien au restaurant, pas au McDonald's, à un bon restaurant au nom de Jésus. Que de faire un peu pingre qui amène les jeunes sœurs au McDonald's, pas au McDonald's. Tu l'amènes à un bon restaurant et tu prépares un bon discours rempli de sagesse et d'intelligence plein de convictions et tu parles et tu touches à ton cœur. Même Dieu dit, je l'attirerai dans le désert et là je parlerai à son cœur. Tu dois savoir parler au cœur de la femme et la femme elle va tresser au-dedans d'elle. Même si elle voulait dire non, donne-moi juste deux jours pour réfléchir. Quand elle t'a dit donne-moi deux jours, c'est déjà oui, c'est déjà dans la poche. Ma femme a dit donne-moi deux semaines. J'ai dit c'est trop deux semaines. Réponds vite. Qu'est-ce que vous croyez ? Déjà qu'on est seulement spirituel et on brèche. Frère, on est des paroliers. Nous sommes des paroliers. Frère, si tu ne sais pas, viens me voir, je vais te guider. Frère, je t'ouvre la brèche aujourd'hui. Parce qu'il y a des sœurs qui sont en entente. Les sœurs sentent seulement que les frères sont attirés mais les frères viennent, ils tournent en entente. Je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Ils tournent en entente mais ils ne parlent pas. Ma sœur, tu sais vraiment la grâce de Dieu sur toi. Non, dis-tu que tu es bien coiffée, dis-tu que tu es belle, dis-tu que tu es jolie. Aujourd'hui, les sœurs, vous devez emmener une offrande parce que je parle en votre faveur. Au nom de Jésus. Permettez-moi de parler comme ça, ce n'est pas prévu. C'est le Saint-Esprit parce qu'il connaît dans l'église il y a beaucoup de jeunes quand même. Les frères n'osent pas. Hallelujah. Dis avec moi, il faut oser. Dis avec moi, il faut oser. Tu as un projet, tu dois mettre en place mais ose. Oh non, on m'a dit que, il paraît que si tu oses, ça ne va pas marcher. Il paraît que quoi? Ose. Essaye. Ose. Tu es avec moi, j'ai une idée, je mûris, je prie, je suis convaincu. Eh bien, j'avance. Commence à mettre en place. Ça marchera. Je te dis, ça marchera. Tu ne peux pas étendre les limites si tu es là seulement dans ton statu quo. Non. Moi, de change, je me suis levé, j'ai dit, ça, ça doit changer. Ça, ça doit changer. Ça, ça doit changer. Je me suis renseigné, j'ai fait tout ce qu'il fallait et ça a changé. Bien-aimé, tout ne se limite pas à la prière. Il y a des actes qu'il faut poser. La foi. Comment découvrir de nouvelles choses si tu n'oses pas? Ceux qui ont fait des grandes découvertes, ils ont pris des risques. Prends des risques et ça marchera. Amen. C'est quoi avoir la foi? L'avoir la foi, c'est avoir confiance. Une confiance inébranlable dans le caractère de la capacité de Dieu. C'est ça la foi. Dieu est capable, mais il veut te faire du bien, mais il est aussi capable de le faire. La foi, c'est cette ferme assurance dans les grandes choses. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais, mais il en fera des plus grandes. Pourquoi nous ne faisons pas beaucoup de grandes choses? Dans nos propres vies. Pourquoi? Manque de foi ou petite foi. Pierre a compris cela. Quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je viens, que je marche vers toi. Vous imaginez un peu. Il a même oublié que s'il met le pas naturellement, il coule. Mais comme c'était Jésus, il dit, je veux oser. Et Jésus lui dit, viens. Quand Jésus te parle, il dit déjà, viens, il t'a donné son plan, il t'a donné son go. Quand Pierre sort son pied de la barque, il marche. Il n'a pas marché sur l'eau, mais sur la parole. Parce que l'eau est devenue comme une surface solide sous les pieds de Pierre. Mais regardez, quand il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Et les fois, le Seigneur a toujours dit, ne crains rien. Quoi seulement ? Et courage et agis. Lorsqu'on a le courage, on agit. On ose. Ose évangéliser. Ose servir Dieu. Ose aller dans les hôpitaux. Prie pour les malades. Il y a des gens pour qui je prie simplement au téléphone. Tu ne sens rien. Tu ne sens même pas que non. Voilà une frisse, des frissons que le Saint-Esprit sur toi. Mais la personne t'appelle, mais tu sais, la boule dans le sein, disparu. T'as le problème, disparu. Pourquoi ? On ose. Mais les chrétiens disent, non, si je fais ça, si, et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, au moins tu aurais essayé. Et c'est ça qui bloque même les dons de Dieu. Notamment les dons des miracles. Parce qu'on n'ose pas. Il faut oser. Alléluia. Et ne dites jamais, c'est impossible. Lorsque vous voulez oser des choses, aller vers l'inconnu, même quand les choses n'arrivent pas, ne dites jamais, ça n'arrivera jamais. Ne dites jamais, c'est impossible. Et utiliser plutôt l'expression, le temps n'est pas encore arrivé. Utiliser l'expression, la chose n'est pas encore disponible. Mais c'est en voie. Parce que ton langage peut disqualifier l'action de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on a la foi, on croit. Lorsqu'on a la foi, on agit. Lorsqu'on a la foi, bien aimé, on demande. Deuxième chose importante, toujours, dans le fait d'oser, c'est pas seulement avoir la foi en Dieu, mais aussi la foi en toi. Il y a des gens qui se disent chrétiennes, elles croient en Dieu, mais elles ne croient pas en elles-mêmes. Et laissez-moi vous dire, si tu ne crois pas en toi, les choses n'arriveront pas. Parce que le canal par lequel ces choses doivent arriver, c'est toi. Mais tu ne crois pas en toi. Oui, Dieu peut tout. Oui, Dieu peut tout. Mais pour savoir que tu ne crois pas en toi, mais, mais, quand tu dis mais, tu annules tout ce que Dieu est capable de faire. Commence à avoir, l'assurance en toi, le manque de confiance en soi, le manque d'assurance, pousse les personnes à ne pas aller au-delà de la limite. Pourquoi? Elles se sentent tellement complexées. Il y a eu comme un traumatisme dans leur vie et qui les empêche d'entreprendre certaines choses. Regarde ton voisin, pose-lui la question, as-tu confiance en toi? Non, pose-lui encore la question, as-tu confiance en toi? Est-ce que tu crois en toi-même? Ok, pose-toi la question, est-ce que je crois en moi? Ok, parle à toi-même, parle à toi-même, est-ce que tu crois en toi? Tu es sûr que tu crois en toi? Qui sont ceux qui croient en elles-mêmes? Lévez les mains. Tu crois que c'est possible? Dis avec moi, Yes, I can. Ce n'est pas le cri d'Obama, Yes, I can. Oui, je peux. Amen. Le manque de confiance en soi a emmené beaucoup de personnes à ne pas aller loin. Et la plupart de ces personnes ont peut-être raison. Je dis bien peut-être. Pourquoi? Peut-être que tout au long de leur vie, elles ont rencontré des situations difficiles. Il y en a qui ont été blessées dans leur vie. Leur âme a été comme endommagée. Et ces blessures ont fait qu'elles ont perdu la confiance en soi. Leur âme a été endommagée. D'autres encore ont subi des traumatismes. Imaginez que dans votre enfance, vous avez été violenté. Dans votre enfance, vous avez été abusé sexuellement. Vous avez été violé. Ce sont des choses qui peuvent vous marquer à vie et vous empêcher de pouvoir avoir confiance pleinement en vous. Imaginez que dans votre passé, vous avez été manipulé. On vous a exploité pour ne pas aller loin. Et vous avez servi, au contraire, aux intérêts des autres. Cela peut aussi briser l'estime ou encore la confiance en soi. D'autres ont été tellement trahis. Imaginez que vous faites confiance, on vous trahit. Et à force d'être trahi, vous perdez aussi l'estime de soi. Vous perdez la confiance en soi et vous n'arrivez plus à aller au-delà des limites. Combien ont connu ce genre de choses ? Combien ont eu des humiliations ? Combien ont été écrasées, insultées, injurées, rabaissées ? Combien de personnes, n'est-ce pas, ont été des victimes, des insultes, des mauvais propos ? Combien de personnes, n'est-ce pas, ont vécu ce genre de situation et qui ont fait que elles n'ont pas pu étendre leurs limites ? Et ça, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Dans le milieu chrétien, on a la foi mais on n'a pas confiance en soi. On croit que Dieu est capable de tout. Mais dans la vie pratique, pas en dehors de l'église, on n'y arrive pas. Il y a un blocage. Vrai ou faux ? Si on est sincère, vrai ou faux ? C'est ça le point de blocage. Amen. Laisse-moi te dire, derrière toute déception, il y a une nouvelle destination. Je répète. Derrière toute déception, Dieu trace une nouvelle direction pour toi. Une destination que tu dois suivre. Alors, ne prends pas appui à la déception pour dire non, je suis déçu, je ne peux pas. Utilise la déception. Sais-toi de ça pour trouver le chemin que Dieu veut tracer pour ta vie. Je veux finir par cinq choses. Là. Et j'aimerais que tu me suives attentivement. Cinq choses qui découlent du manque de confiance en soi et qui fait que beaucoup ne font pas des exploits. Beaucoup ne vont pas au-delà des limites. Ces choses sont les conséquences d'une âme endommagée. Première chose, c'est la peur. Beaucoup de gens ont peur. Vous lisez même les statistiques de nos pays. Vous allez voir, beaucoup de gens vivent dans le peur. Beaucoup. Dans l'intimidation. Et la peur, c'est ce sentiment d'insécurité qui est au fond de toi. La peur d'échouer, qui t'aurait un confort. Tu penses que si tu travailles, si tu vas dans une direction, tu vas forcément échouer. Beaucoup de gens n'osent pas parce qu'ils se disent « Si j'essaye, ça ne va pas marcher. Si je me marie, j'ai peur de me divorcer. Si je commence un ministère, j'ai peur de ceci. Si j'en commence une entreprise, j'ai peur que demain, ça ne marche pas et que les impôts me tombent dessus. » Tout ça. Vous allez voir, c'est la peur. La peur. C'est un petit virus et ça bloque les gens d'aller au-delà, de faire des grandes choses. Et une personne qui a peur aura tendance à se réplier, à se retirer, à se rétracter. Une personne qui a peur ne pourra pas oser. Elle va vouloir être derrière. Elle ne va pas lever la tête. Une personne qui a peur ne pourra pas aller de l'avant. Deuxième chose qui bloque les gens, c'est la honte. La honte. Vous savez, la honte, si ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire ? Vrai ou faux ? Si tu es sincère avec moi, ça t'a déjà traversé l'esprit. Une fois. Beaucoup de gens vivent au détriment des autres. Bien-aimé, tant que tu seras esclave de ce que les gens pensent, tu n'étendras jamais tes limites. Qu'est-ce que les gens pensent de moi ? Cherche plutôt qu'est-ce que Dieu pense de moi. tu veux une grande église, tu veux gagner des âmes, mais tu n'évangélises pas, ça ne viendra pas. Tant que tu n'oses pas, tu ne verras rien. Tant que tu n'oses pas poser certains actes, les conséquences ne te suivront pas. La honte. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alléluia. Troisième chose, l'instabilité. Combien des gens n'arrivent pas à étendre leurs limites parce qu'elles ne sont pas stables ? L'instabilité. Quand je parle de l'instabilité, je vois cette fragilité d'esprit. L'instabilité, c'est ce qui fait de toi une personne qui est facilement influençable, emportée à tout vent, tout courant. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu es là. On ne sait pas te localiser. On ne sait pas. Et quand je regarde beaucoup de chrétiens partout, je retrouve ça, l'instabilité. Soit instable. Émotionnellement instable, spirituellement instable. Vous allez voir, dans la vie, aussi dans la vie, instable. Ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Lorsque tu es instable, tu auras du mal à te positionner. Tu es planté ici, aujourd'hui, demain, tu tailles des racines pour aller te planter ailleurs. L'instabilité empêche les personnes de pouvoir étendre les limites. Si tu veux étendre les limites, sois assis. Quand Jésus veut faire des grandes choses, il dit d'abord aux gens, asseyez-vous. Avant la multiplication, il dit, asseyez-vous. Ça veut dire, soyez stable. quatrième chose qui découle de ça, c'est les comparaisons. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à oser pourquoi elles se comparent. Elles se disent, oh, si j'essaye, si j'ose, elle va me dépasser, il va me dépasser. Bien aimé, nous ne sommes pas dans une course avec les autres. Nous n'avons pas tous reçu la même chose. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes choses de la part de Dieu. Reçois ce que tu as, sois conscient de ce que Dieu t'a donné et fructifie les talents que Dieu a mis entre tes mains. Ne dis pas, moi j'ai reçu un seul talent, l'autre a reçu cinq. Non, s'il a reçu cinq, Dieu va le juger en fonction de cinq. Toi, travaille et maximise le seul talent que tu as reçu de Dieu. Et on est trop dans les comparaisons. Et voilà pourquoi, beaucoup, regardez celui qui avait reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le cacher. Il n'a pas travaillé. Pourquoi? Il n'a pas osé. Et pourtant les autres, eux ils ont osé. Et ils ont fructifié. Ose. Évite de te comparer. Évite de regarder aux autres. Évite de te mesurer aux autres. L'autre n'est pas ton unité de mesure. Amen. Oh, moi pourquoi Dieu m'a créé? Je suis d'un fond clair. Regardez, regardez comme c'est clair. Et toi Dieu t'a créé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu commences à avoir des complexes. Frère, ne sois pas complexé. Et ne te compares à personne. Alléluia. Les comparaisons ont empêché beaucoup d'étonner leurs limites. Seigneur, étends mes limites. Alléluia. Et si tu ne veux pas tomber dans les comparaisons, tu vas méditer le psaume 131 à 3 qui parle de grandir dans la grâce. C'est un psaume de David qui dit, je n'ai ni un cœur qui s'orgueillit, mais j'ai l'âme calme à tes pieds, à tes côtés. Comme un enfant, c'est vrai. Sois un enfant. Si tu veux aller loin, je te donne un conseil. Au lieu de te comparer, regarde plutôt dans la vie des autres. Qu'est-ce qui a fait de ce qu'ils sont devenus? Ne les critique pas, ne les combat pas. Découvre leurs secrets. Et à partir de leurs secrets, commence à appliquer les mêmes choses. Et donne-toi la discipline de prier pour eux. Plus tu prieras pour eux, plus Dieu aussi ajoutera dans ta vie. Car celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est ça le secret. Moi, je suis très observateur. Je n'en vis personne. Dans ma vie, je n'en vis personne. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Parce que je sais, si toi qui es un homme, tu as pu y avoir, c'est que je peux aussi. Mais peut-être que j'ignore la manière de faire. J'ai peut-être des informations que j'ignore. Je vais tout faire pour te approcher et découvrir quel est ton secret. Et une fois que je découvre ton secret, je t'offre mon offrande. Je te donne mon offrande et je me mets à prier pour toi. Et plus je prie pour toi, plus Dieu aussi m'ouvre les portes. C'est ça le secret. Mais les chrétiens, quand ils voient l'autre avancer, qu'est-ce qu'ils font? Il le combat. Oh, ce n'est pas normal. Il a touché à la magie. Donc, il n'y a que des magiciens qui avancent. Vous voyez pourquoi dans nos communautés, souvent, on ne s'élargit pas. On est contre les lois du progrès. Quand l'autre progresse, ce n'est pas normal. En France, avoir une maison en France, non, c'est que rien. C'est rien. Dis avec moi, c'est rien du tout. Les bons amis, tu n'as pas l'information. Avoir ça, j'ai découvert, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Hier, je disais, nous étions à deux doigts. On allait juste, cette fin d'année, vous annoncer qu'on a signé notre futur bâtiment. Mais vous savez quoi? Dieu est tellement bon. À deux jours de la signature, pour acheter le bâtiment, on a découvert qu'il y avait des vis cachés qui allaient nous coûter. Ça allait être grave. On a décidé avec l'équipe, n'est-ce pas, ami, de tout arrêter. On était à deux doigts. On a découvert. Hier, c'était compliqué. Mais on a compris. Aujourd'hui, on sait comment ça marche. Tu ne peux plus nous blaguer. On connaît maintenant. Amen. Ne sois pas complexé. Regarde ton voisin. J'allais te dire, tape ton voisin. C'est cool ton voisin comme ça. Dis-lui, ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Ce que les grands sont, toi aussi, tu peux le devenir. Je croyais que je parle à quelqu'un. Ce que les autres ont reçu, toi aussi, si c'est la volonté de Dieu, tu peux aussi l'avoir. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut oser? Y a-t-il des gens qui veulent oser? Y a-t-il des gens qui veulent dire, nous allons mettre un pas de foi? Alléluia. Dernière chose. La paresse. Y a des gens qui n'arrivent pas à oser. Tout simplement parce que c'est des paresseux. Dans leur vie, il y a trop la paresse. Vous savez, la paresse, ça engendre souvent la négligence. La paresse, ça engendre la distraction, les désordres. Un paresseux, c'est quelqu'un qui est désordonné. Il ne connaît pas l'ordre des priorités des choses. Un paresseux, c'est quelqu'un qui procrastine. Il remet toujours au lendemain, ce qu'il peut faire aujourd'hui. C'est ça un paresseux. Ne sois pas paresseux. On n'étend pas ses limites en étant paresseux. Bien-aimé, il faut être des bosseurs. Vous nous voyez comme ça, frère, je bosse comme pas possible. Je travaille. Dans le ministère, je travaille. Dans l'église, je travaille. Mes projets, je travaille. Je dis à quelqu'un, vous savez, pendant ce temps de confinement, j'ai fait, j'ai écrit des manuels pour l'église. J'ai écrit un livre qui est sorti, on vous a présenté. J'ai deux autres livres qui sont finis. J'attends juste le moment pour les sortir. Je bosse, frère. On n'attend pas. Ah non. Et le jour où tu vas te réveiller, tu es surpris. Mais comment il fait ça? Comment il a ça? Hé mon gars, toi, continue à dormir. Là, il dit un peu de sommeil, un peu de ronflement et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et parce que je travaille, Dieu amène toujours des choses. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de travailler. Frère, pour oser, il faut travailler. J'en parlerai demain matin. Au premier culte, je vais finir avec ça. Et après, je parlerai sur l'onction. Et après, nous prierons. Qui sont ceux qui veulent étendre leurs limites? Ah, j'aimerais que tu puisses acclamer très fort le nom de Jésus. Je voudrais prier avec toi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Lève tes mains vers Dieu. Lève tes mains vers Dieu. Et je voudrais que tu pries par rapport à cette parole. Trois choses, trois principes que nous avons vus que j'ai développés. Premièrement, tu dois rechercher la présence active de Dieu, la gloire de Dieu. Deuxièmement, tu dois avoir la vision de Dieu. Troisièmement, tu dois oser. Regarde toi-même où est-ce que tu te trouves, où est-ce que tu te situes. Et dis à Dieu, il faut que ces choses changent. Dis à Dieu, il faut que ces choses changent. Au nom de Jésus-Christ, lève tes mains et commence à prier le Seigneur. Je voudrais que nous soyons tous debout, s'il vous plaît. Nous sommes tous debout. Merci. Et commence à prier. Je veux que tu pries toi-même pour ta vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dis à Dieu, donne-moi ta présence. Demande à Dieu la présence. Demande à Dieu sa gloire. Demande à Dieu sa faveur. Demande à Dieu son notion. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande-le, demande-le. Et nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Levant nos mains. Je vais demander au passage j'ignore de venir alors que nous avons nos mains levées. Viens, viens devant. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le deuxième micro. Alléluia. Rebosh Seigneur, merci pour cette chameau qui a été libérée cette après-midi. Tu n'as jamais parlé en vain. Tu n'as jamais parlé en vain. La vie m'a dit, Seigneur, aucune parole, Seigneur, n'est pas descendre de toi sans pour autant accomplir les effets pour lesquels cette parole-là est déficiée. Si tu nous parles, Seigneur, des limites, c'est parce que tu as su et tu as vu qu'il y avait des limites au milieu des trois peuples et que tu as décidé, Seigneur, dans ton âme et pour nous, Seigneur, et dans ton âme éternelle qu'elle est brisée. Que nous puissions rentrer au éternel des armées dans les choses pour lesquelles nous existons et dans les choses pour lesquelles oh Dieu, tu nous as destinés. Ma prière ce soir oh Dieu et que l'onction de Dieu qui a accompagné ce message puisse commencer à produire ses effets, Seigneur, pas demain, pas après demain, pas en 2021, mais à partir de ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Là où cette parole a trouvé la foi, Seigneur, mon Dieu, que cette parole produit ses effets à partir de ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous prendre en charge aux éternels des armées et nous amener au-delà de nos limites, au-delà de nos limites matérielles, au-delà de nos limites financières, au-delà de nos limites spirituelles, au-delà de nos limites relationnelles, Seigneur, au-delà de nos limites, Seigneur, mon Dieu, la Bible dit de toi que tu es donc celui qui sait faire par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée et qui travaille en nous infiniment au-delà de ce que nous te demandons et de ce que nous pensons. Je prie également pour l'outil par lequel tu es passé, Seigneur, pour nous bénir. La Bible déclare que celui qui arrose sera lui-même arrosé, qu'il soit arrosé de l'huile fraîche au éternel, qu'il continue à être une voie, Seigneur mon Dieu, qui portera ta parole au milieu de cette génération, qu'il continue d'être assez géant, qu'il continue d'être assez terreau, Seigneur, qu'il sauvera le maximum de personnes et qu'il les emmènera, Seigneur mon Dieu, dans le royaume béni et dans le royaume éternel de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce que nous te bénissons. Merci pour ce que tu as déjà accompli et pour ce que tu accomplirais encore. Nous voulons te soumettre, Seigneur mon Dieu, la suite et la clôture de ce programme. Demain, Seigneur, que l'onction de Dieu soit au rendez-vous, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, que toutes les ressources spirituelles soient au rendez-vous, Seigneur, pour accomplir ton plan et pour révéler ta grandeur. Dans le nom béni de Jésus, nous voulons acclamer très fort le nom de Dieu et nous disons tous ensemble Amen, Amen, Amen. Alléluia.